On a fait 6405 kilomètres pour goûter cette spécialité péruvienne. Lorsque tu penses au Pérou, il y a un plat qui te vient directement à l'esprit. Mais nous, au lieu d'aller le goûter dans un restaurant, nous sommes partis en aventure pour participer à sa préparation depuis l'étape zéro, c'est-à-dire la pêche. Dans cette vidéo, on vous amène dans un petit village de pêcheurs, on apprend à pêcher avec le gôte de la pêche, on brape l'océan Pacifique et tout ça pour arriver au moment définitif où l'on goûte l'un des mets les plus populaires au monde. Mais avant, on se retrouve à notre arrivée dans ce petit village hors du commun. On se trouve dans l'adroit le plus inattendu que j'aurais pu m'imaginer de ce voyage. Surtout avec Med, que les deux on soit dans un endroit comme ça, à l'autre bout de la terre, c'est fucked up. Pour les gens qui follow sur Instagram, on vous aime, vous avez vu en avant-première les sensations qu'on a eues quand on est arrivé dans la ville. Je vous jure qu'ils se sont basés là-dessus pour genre The Last of Us. C'est même pas une blague, quand on montait, le driver était vraiment... Genre c'était des courbes, en montée, en terre, ça glissait. Vraiment, mais c'est magnifique. Ouais, c'est un putain de vibe. Sans nuser, je veux pas vous dire pour rien là, mais j'ai l'impression qu'on a comme la meilleure habitation de la ville. Mais quand on a budget. C'est vrai. Ouais, c'est vraiment ça. On va vous faire visiter pis tout, mais comme vous voyez à travers les images, à quel point c'est clean, à quel point c'est grand, c'est vaste, on est haut. Moi, je suis con, tu sais ce que je lui ai dit au gars? Je lui ai dit, on est à combien de mètres d'altitude? Il y a du 40. Ouais, toi, t'as vraiment un gros mot. Good morning. Hier, on est arrivé. C'était la nuit pis tout. Donc, vous avez pas pu voir à quoi ça ressemblait. Mais là, on va vous montrer. Pis franchement, la vue, elle est incroyable. Mais je pense vraiment que le Pérou, il y a un truc le matin où est-ce qu'il y a comme du brouillard abusé. Je sais pas si c'est à cause de l'océan ici, mais à Lima, c'était la même chose. Je vous montre ça tout de suite, regardez, petit bête, petit spot fucking beau. Mais c'est immense pour de vrai. Pis regardez le nombre de bateaux pis tout. Donc, il est actuellement 7h30 du matin. Pis si on est réveillé aussitôt, c'est pour une raison particulière, mais surtout pour quelqu'un qu'on va aller rencontrer dans quelques minutes. On va vous le présenter. Parce qu'aujourd'hui, on s'en va faire quelque chose qu'on a jamais fait. Pis on a extrêmement... Genre, vraiment sortir de notre zone de confort pour de vrai. Pis aujourd'hui, il est pas tranquille, maintenant. Vraiment pas, vraiment pas. Check là-bas, là. Allez, où t'es bourron? Non, relax. Je sais que t'as peur. Je sais que t'as peur aussi, mais dis-le. J'ai peur, j'ai peur. Allez, les gars, en ce moment, on se dirige vers la municipalité pour rencontrer la personne qu'on veut que vous rencontrez aussi. Ici, on doit pratiquement marcher un peu partout. Le seul vrai moyen de transport qui existe, comme pour le public. Je vais vous le montrer tout de suite parce qu'il passe à côté de nous. Bien, merci. Medi, beaucoup de plaisir. Que tal, bienvenue. Lui, c'est le goat. Danny, c'est un pêcheur artisanal de Pucousana, également créateur de contenu de pêche sous le nom de Tablita Fishing, mais surtout l'une des personnes les plus gentilles et passionnées qu'on ait rencontrées dans notre vie. Merci. Que tal, Christian? Comment est-ce, amigo? Que tal? Bien, merci. Bueno, vamos a hacer una salida de pesque en bote. Vamos a hacer una preparación. Ahorita vamos a ir a comprar los insumos. Insumos, qu'est-ce que sería? La cebolla, el culantro, el limón, y unos preparativos de ajo con quillon y su rocotito, ¿no? Como es un peruano, se inventa un poquito de picante. Un poco, un poco. Mayormente, el peruano come, le gusta el picante, ¿no? Bastante picante, pero depende del gusto, ¿no? Un poquito. Tu peux en mettre, tu peux en mettre selon comment tu veux, tu vois. Y usted te gusta un muy picante? Eh, sí, mayormente sí. Todos los días, como yo. Moi, je pense qu'on peut y aller. Live, on s'en va au marché y acheter des petits trucs, comme ils l'a dit. On va aller get tout ça, parce qu'aujourd'hui, on va goûter le plus frais du monde, mon chame. Y c'est surtout la spécialité d'ici, man. Exactement, qu'on n'a pas encore goûté, which is crazy. Avec un pro. El más fresco porque es capturado ahí del mismo mar y de ahí mismo más lo preparamos. Eso vamos a hacer, cagale. El más fresco. Vamos, vamos. Ya estamos. Y man, c'est fou, parce qu'ici, il y a des odeurs parfaitement. C'est délicieux. C'est vraiment un boi complètement différent. Moi, j'aime pas trop le poisson, mais je sens que je vais adorer ce bail-là. Ça a l'air incroyable. Ici, au Pérou, ils ont un genre de blé dinde, regardez la couleur. Pis ça, dans le fond, je pense qu'ils font un jus avec. C'est ça, Christian, il faut qu'on le goûte. Pour tous les ingrédients qu'on a achetés, tout ça, c'est incroyable. C'est, ça laisse 50, ce qui est équivalent à peu près de 2$ qui a coûté. C'est la même chose qu'au Québec. Tout ça? Oui, je suis des paysiers de fous, mais contrairement à d'autres pays, je me sens pas du tout en danger. C'est un petit village, c'est beaucoup plus convivial. Tout le monde se connaît. Il y a un vibe. Il y a vraiment une aura parfaite. Là, on va goûter un truc que pour moi, c'est super important. Un café. Ça, c'est les abysses. J'ai jamais vu un café aussi noir de ma vie. C'est vrai. 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 Je pense qu'on va arrêter de boire maintenant. C'est vrai. Moi et Christian, on vient de réaliser un peu la dinguerie. On est dans le Pacifique, juste pour vous dire. Christian, il vient de spot quelque chose. Le Pacifique. Vous savez ce que nous, on dit sur le Pacifique. Ça fait du temps et du temps qu'on parle de cette putain de mer-là. Moi, je pensais que c'était un rocher. Check. Il s'est réveillé. Ai, Dios. Il s'est réveillé en une seconde. Il est cute. Il est vraiment un chéri. Il est sorti cet an? Si. Mais c'est à Saloandra. Christian, pour de vrai. Est-ce qu'on lui donne un fiche à lui? Ben oui, il est beau. Est-ce qu'il nous fait un sourire? Il est bien coué. Incroyable. Mène Christian, mets ta main. C'est le temps? Ouais, c'est bon. Yo, guys. Ok. On vous a montré le genre de gros phoque là. Je pense que c'est un walrus, mais je suis pas sûr. J'ai pas vu des défenses. Un sea lion. Non, 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 non. C'est pas un sea lion. Moi, je vais me baigner avec ça, moi. Ben, yo, écoutez. On a donné deux poissons, puis il était content. Puis, à un moment, on avait plus de poissons. Il a genre jappé sur nous. Il a fait un brrr. Je me suis éteint. Il va aller chercher. C'est pas des canapages. Bon, ça, c'est un note buy. C'est qu'ici, c'est de la page un peu plus artisanale. Faxing page avec un genre de petit truc coré en plastique. Tu fais juste en folie de buy. On va vous le montrer, là. Mais est-ce que ça ressemble à la page de la survie? Un peu. Yo, les gars, c'est incroyable. Je ne sais pas des bateaux. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai écouté de tout. Vous avez entendu les gars, j'ai mis les sous-titres, mais ils nous expliquent que lui il va pêcher dans les montagnes. Genre les montagnes qu'on voit au loin, c'est là qu'il va pêcher. Il y a une nuit où il était en train de pêcher, il s'est tourné et il y avait une personne comme ça qui le regardait. Mais c'était juste un reflet. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une des carnades que nous utilisons. Elle s'appelle pulga de mar. Pourquoi il met sa main comme si c'était rien? C'était une autre chose. Non, 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 non. Non pica? Non, non. Non, non. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Si pas possible. Mais une nuit. Estes se sacan de la playa, non? En la arena, uno tiene unas mallitas, en la arena vienes escarbando. Y salen? Y sale la cantidad. Increible. Chequen les gars, vous. C'est vraiment la cucaracha del mar. Non ? C'est pas possible. Un c'est pas possible. Vous le dites ? Vous le dites ? Moui Moui le dit ? Moui Moui ? C'est trop cute, le nom c'est Moui Moui Mais c'est guac, Faxo c'est guac Faxo c'est fou C'est comme une baleine, c'est de cril C'est ça que les baleines mangent Il est semblant à un shrimp Elle a fait ça Oh, c'est cute, regarde ses yeux C'est énorme Moi je pensais que le cril était plus petit que ça Vous pouvez manger ça ? Non, non, non C'est pour les baleines, c'est pour les baleines C'est pour les baleines, c'est pour les baleines C'est une araignée Je vais prendre un exemple de lui C'est un caracol, c'est vrai ? Oui Le baleine le sac à la profondeur C'est un baleine, c'est vrai ? C'est un baleine Ah mais il est écrasé, ça sent le beurre C'est vrai que ça sent le beurre Ça sent le beurre les gars Ça sent le beurre les gars Ça sent le petit beurre Il a compris C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Ah oui Les gars, dites moi où est-ce qu'on voit des paysages comme ça ? C'est une dingue grille Sous-titrage ST' 501 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 C'est un gars qui se dit que je veux vivre les choses au moins une fois dans ma vie Après je suis chill, je me dis pas j'ai Pussy Out au Pérou Il m'a dit que tu peux te baigner Il m'a dit que c'est chill Ici il y a plein de gens, les gens vivent ici Moi c'est un backflip puis je rentre la seconde que mon orteil touche l'eau je rentre déjà Tu sais qu'il y a des lions de mer en tout cas Mais c'est ça la farba C'est qu'il y a des hostiles lions de mer Pis tantôt j'ai vu les dents du lion de mer qui nous a grogné dessus Si il te croque je pense qu'il part avec ta cuisse La température de l'eau Eh fred Non il y a pas tant froide Eh fred que c'est mort C'est un backflip puis je reviens Regardez moi cette dinguerie les gars Quelle aventurée Check ça Incroyable Certains aventurés qui se tiennent même pis de même Demande-lui s'il y a un risque qu'on se fasse attaquer par un lion de mer Digamos si saltamos à l'agua Puede llegar un lion de mer à verre Non 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 Aca c'est tranquille Tu peux saltar à la profondité de 10-15 mètres 15 mètres Non c'est pas super pour vrai Mais on est quand même dans le void Mais non c'est pas super beau Ça c'est T'as vu c'est là qu'on voit c'est qui qui est qui Parce qu'on a tout le temps dit Ok Moi pis Christian après Pour bien conclure Pour remercier Danny pour honorer le Pérou On va faire un backflip dans cet océan-là Il y a backflip puis il y a backflip En ce moment Danny ce qui est en train de m'expliquer C'est que tu vois on doit se déplacer quand même longtemps Là ça fait à peu près 15-20 minutes qu'on se déplace en bateau Pour trouver un spot de pêche Et la raison de ça c'est parce qu'actuellement Il y a un problème au Pérou Il y a beaucoup beaucoup de bateaux chinois Qui viennent à l'extérieur de la limite où tu peux rentrer Pour pêcher le plus de poissons Genre ils viennent pendant des mois et des mois Puis ils pêchent, pêchent, pêchent Donc les poissons n'ont pas le temps de se rendre ici C'est fou C'est un problème très grand qui se passe au Pérou Et dans d'autres pays aussi Ils sont invadiendo vraiment Ils sont invadés Les poissons de la pota Les poissons immenses Mais ils sont invadés Un despoissons total Et dans d'autres pays Il n'est pas à plus Non déjant d'être ici La pota C'est un produit Que ici Costait 3 soles par kilo Le plus frère que peut-être Il n'est pas à plus Maintenant il y a plus de 20-21 23 soles par kilo Pourquoi il n'est pas à plus ? Parce qu'il n'est pas à plus C'est prohibi d'être ici, ils devaient d'être en dehors. Ils tirent la route et tout petit. On ne peut pas leur dire rien parce qu'on va sortir, ils te disent pourquoi ils te empêchent. En dehors. Pourquoi ils nous disent rien ? Je pense qu'il manque de l'unité dans la pesquage artesanale. Il manque de les pescateurs de les emparcations chiques comme nous. Ils nous parlent avec eux. Ils devraient de sortir de l'afle. Tant un mar grand, ils devraient de sortir. Mais ils sont près des arrecifes. C'est tout. C'est la ligne de pesquage. C'est la ligne de pesquage. C'est traditionnel, c'est vrai ? Oui. C'est la ligne de pesquage que nous utilisons nos pesquageurs artesanales. Il s'agit du anzuel. Il est du gât. C'est simple, c'est le gât. C'est de delgare, mais c'est le gât. Il ne peut pas faire peur et c'est dévier de la pêche. Il voit ça. Tant un contenu de la pêche, il y a des pesquages ou le mui ? Nous avons tous les types de pêcheurs. C'est peut être le cril, le gâtiment que je montre. Ok. Le mui mui ou c'est ça. Ok. Et on Kempe, si le pescette que vous aime, c'est ce qui veut ? Ou parfois, c'est ce qui veut ? Ok. Tous les pêcheurs sont différentes. C'est malade! C'est fraîche, genre chaque poisson a sa petite personnalité de genre « Nata j'aime pas ça! » Alright les gars, on se prépare à faire les premiers lancers. On vous met les images tout de suite. Est-ce qu'on va pêcher? Vous allez les savoir dans pas long. C'est... Aïe! Pucha! Me cagasse! Aïe! Il m'a fait peur! Il s'est juste accroché sur ma main et je me suis chié, tu sais. Il me disait « Laisse-moi l'enfoiré! » Man, ça c'est crazy comment ça grouille par bon. Ouais, ça là, c'est vraiment... Tu jettes quelqu'un dans une piscine comme ça y c'est vrai. Aïe! Aïe! Ça fait pas, man! Ça fait pas mal, mais ça fait... Le encarnamos, mire. Pour mantenerlo vivant, le ponemos de la colita, sí? Así. Et il y a ido, Más. Un palé de bord. Escondiéndole la puntita, ve. Suéltale... Unos 6 mètres... Uno. Uno. Dos. on va aller chercher six mètres. Tres, quatre, quatre, cinq. Tu sais qu'il est en train de... Aaaaah! Sept, six. Même si ça pique. Tu sais que moi, je ne saurais pas comment réagir. Checkez la technique, les gars. Tu mets ça en dessous de ta jambe, comme ça. Là, il y a une petite tension. Si ça tire, tac. Tu le sens straight. Fait que tu peux parler, relax, celui-là. Tu veux, relax. Et là, oi! Tac, tac, tac. Tu sais que quand ça va nous arriver, on va être de même... Parce que sinon, il va s'enrouler autour des autres lignes et qu'il fuck up le bail. Exactement. On a pêché notre premier poisson. Tu as pêché? Moi, je n'ai pas encore mon premier. Marche sur, t'en a bientôt. Check. Il vient de lancer plein de trucs pour attirer les poissons en espérant qu'on en pêche plus. En ce moment, on est rendu à un de bonne taille qu'on va pouvoir manger ou vendre pour eux. Je pense que tu peux le montrer en plus. C'est dans le sac. Exact. C'est une dinguerie, les gars. Non, c'est une des meilleures activités de ma vie. Ce pescado est à 30 soles kilos. Mais c'est la plus grande. C'est la plus grande. C'est la plus grande. C'est la plus grande. Les gars, il y a des dauphins. Il y a des dauphins. Il y a des dauphins. Il y a des dauphins dans la nature. Il n'y en a pas aucun qui parle. Check. Moi, ma vie est faite. Check ça. Les gars, sortez. Sortez de la maison. Sortez. C'est une des plus belles choses que j'ai vu de ma vie. Ils sont loin. Je vois juste des ailerons qui dépassent. Check. Il y en a. Il y en a. Impossible. Il arrive. Il y en a un qui arrive. C'est le hôte ou il y en a un qui arrive? Oui, je l'ai vu. Tu sais, ils sprintent ici et ils sautent dans ma face et que je nors. Oh my God, les gars. Bouffe. Je t'en connais. Est-ce que c'est pas bon pur pour vrai? C'est vrai que c'est pas bon pur pour vrai. Vous connaissez pas? C'est bon pour vrai? C'est vrai que c'est pas bon mur pour vrai? Mais j'suis étourdi, mais genre on est tourdi. Il est là, il est correct. Il est genre de même. Où est-ce que j'y vais ? Quand je me concentre sur un bail, je suis actif. J'ai oublié que c'était salé. C'est dégueulasse. Il est magnifique. Estelle ? Estelle ? Donc lui, c'est lui qu'on va pouvoir utiliser pour faire le . On a le premier poisson. Mais ça, c'est pas assez pour nous deux. C'est pour qu'on en pêche un autre. Je l'ai vraiment couté, il a touché. Il a touché la ligne, mon chum. C'est rentré straight up. Un de plus. J'en couté un autre live. Je l'ai couté ou je l'ai pas couté ? Un de plus, les gars. Le mec, il est bouillant là. J'ai hâte que tu sentes le sentiment. C'est incroyable, les gars. Yo, lui, mon âme son, moi je t'aime que des hens. Il dit que t'es un bon nourrisseur de poissons. Ça, ça m'a rend là. En plus, ça fait 50 fois que je nourris les poissons. Et comme moi, ça m'a appelé le nourrisseur. Non, non, non. Il y a beaucoup, c'est OK. Le nourrisseur de poissons. Rien à foutre, c'est d'ailleurs. Ça m'a appelé le nourrisseur de poissons. C'est très bien. C'est bon, je pense. Oh, mais c'est petit encore. C'est vrai. Tu es vraiment très efficace, le bench de part. Le nourrisseur... On est connecté. On l'a amené. On l'a amené. On l'a amené. On l'a amené. J'en ai un tambien. Impossible. J'en ai un tambien. OK, mais là, la nature se fout de ma gueule. On est arrivés au bon moment. C'est le moment le plus attendu de la journée parce qu'on va préparer le ceviche. On est arrivés de la pêche, on a quelques poissons. Maintenant, c'est le moment de faire ce qu'on a attendu toute la journée parce qu'on pas à manger. Depuis hier, ceviche peruano. Let's get it. Première étape, Dani. Mi amigo Cristobal está fileteando. Yo voy a dedicarme a hacer el corte Juliana. De ahí me toca también lo que es el tema del culantro. Y esa es la filetea del pescado. Es un arte. Es un maestro. Nous, on est pas capable d'avoir cette précision-là. Mais non. Lui, le skin to the bone. Terminando de hacer un ceviche, nos queda este trozo. Esta parte de aquí, lo sacamos, lo retiramos, le limpiamos lo que es este. Y de estos hacemos un caldo. Un chilcaldo. Un concentrado. Buenísimo. Vous avez compris les gars, c'est ça le plus fou. C'est qu'ils gaspillent rien, rien, rien. Respect pour la nature. Genre abusé. C'est pour ça que je vous disais tantôt, on pêche, oui, on prend la vie d'animaux, mais c'est respecté au maximum. Coucou! Il est grand, il est bien. Là, ils ont compris. Lui, il est bon, il est bon. Dans le fond, les jeunes, ils voient ça puis ils se caguent. Puis qu'ils pensent que c'est un guetapang. Allez les gars, on va faire le test, voir si moi aussi je suis capable de faire comme lui. Comme un pro. Te laissez une incision. Aca, non? Asi? Ahi va. Ok. Va hacia abajo, ajá. Asi. Chocando el huesito del espinazo. Ajá. No, oui. Ah, bien. Y aca. Y aca. Y aca. Y aca. Y aca. Y aca. Là, tu es dans la partie top, la pauvre. Ah, y aca. Ah, y aca. Ça va bien, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Ah, y aca. Incroyable, check ça. Y aille, le corte, on va asi pequeño. Si. Avine le lobo. Avine le lobo. Avine le lobo para que le aves comida. Ah, y aca. Y aca, y aca. T'es là, y aca. Tira, tira, tira. Y aille, tira. Y aille, aille. Y aille, aille. Y aille, aille. Y aille, aille. Y aille. Oh my God, c'est terrible. Y aille, aille. 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 Les gars, vous avez vu? Pis Yvette, ils veulent qu'on saute. Pis avec les doigts qu'ils sentent le puissant. Moi pis toi, on va sauter. On va sauter, on va sauter. On va essayer de la catch, c'esterto? C'esterto? Let's go. On va. Aille. Y aille, n'aille. Y aille, aille. Ça, c'est le l'air. Un cilantro? Oui. Une fois que tu vas te macereras, tu vas te pourras juste la nourriture. Ça, c'est la partie qui nous empêche d'avoir des worms. Ça sent bon. Ça sent bon bon. Mais ça sent excellent l'air. Est-ce que tu barres? Moi, je vous dis, j'aime pas tant le poisson d'habitude, mais là, ça a l'air cris-cement bon. Genre le cilantro, pis genre tout là, pfff. Man, le CUT le plus frais, je te dis. C'est vrai, mais c'est quand même fou, là, genre, à Montréal, ça, tu manges un... Il nageait. Il nageait? Genre, c'est vivant. On a pris, pis il était genre, là, lâchez-moi! Là, il dit plus, ça! Ça sent la lime, genre, vraiment, genre, corona, la corona. Qu'est-ce que tu... Espechante! Non, 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 ok. Primero, prévenez, si, si. Ça va, good, good, live, un petit croc. T'es un loco aussi. Pour vrai, man, je vais pas vous mentir, là, je m'émotionne un peu, sur la planète qu'eux. Eux, boy, ils sont sur la mer chaque jour, genre, à pêcher. C'est ça leur vie, genre, c'est ça leur travail. Ils n'ont jamais quitté, peut-être, le Pérou, genre. Nous, on a la chance, pis on a le privilège de pouvoir voyager. Pis ici, on est chanceux parce qu'on est avec des gens qui s'y connaissent. Pis c'est des passionnés, genre, on a le privilège de goûter ça. Pour vrai, je suis vraiment content d'être ici. Je me sens comme un enfant, genre, à Noël. C'est ce genre de personnes-là, je trouve, qui, quand tu les rencontres, ça te donne envie de performer, pis d'être le meilleur dans la vie, parce qu'on dirait que tu te rends compte de la chance que t'as, genre. Alors, vous voyez, le poisson est en train de changer de couleur parce qu'il est en train de cuire avec le citron, avec l'acide du citron. Tu sais, c'est l'acide, le limon, que le... Si, le qui le cocine au pescado. Il se devient comme un peu plus blanc, non? Si. Et la texture. Et la texture se fait durito. Duro? Si, non se déshace. Oh, les gars, ça a l'air d'être un délice. Non, il y a un peu plus fresco que ça. Est-ce bien? Si. Bien, c'est le premier ceviche que nous allons manger, hein. Ça, c'est du sel? C'est du sel. S'il y a un repos qui décrit l'océan dans ma tête, c'est ça. Le fait qu'il bougeait, c'était... Wouah, que beau! Ce pescado est carissimo. Le kilo peut costar 15 à 19 soles. Et le... Le llamamos canchita, non? Le maïs andino? Si. Eh, je vais provar primero. Espaël va a provar. Et après, comment est-ce? Bah, non. Un poquito qui aiguille. Mais toi, t'as déjà goûté du ceviche? Je sais, mais là est beau, c'est du poisson. Il vient de sortir de la mare, beau. Prêt? C'est bon? C'est délicieux, beau! Tampoco! La vie... En serio? Beau! C'est si bon que ça, tu goutes pas le poisson qui est... dans ta bouche? C'est la meilleure chose que j'ai mangée de ma vie, et je ne capte pas. C'est délicieux! Tampoco! C'est vraiment rica! C'est la première fois que j'ai à manger ce ceviche, il n'y a pas plus de ce ceviche. Qu'est-ce que c'est? Ma bad! Ma bad l'espagnol! C'est mimo loco caro! Incroyable! C'est mocha gracia, hein? Bismillah. Trois, deux, un... C'est fucked up qui bougeait tantôt par exemple. C'est ça! Moi c'est l'image au début que j'ai de la difficulté, mais c'est délicieux! Épicé, salé, acide, incroyable! C'est vraiment sur Red par exemple. Sur 10, sur 10! 7! 7? 7! Moi c'est la barrière mentale. Le fait de l'avoir vu pis tout... Pis dis-toi que lui a mangé le truc dégueu de tantôt que des escargots. On a pas pris son estomac, on a juste pris la charcon! Mais c'est bon, honnestement. Erocrite! C'est très différent de tout ce que j'ai emmené dans ma vie. C'est frais, je suis fan. Enamoré? Le goût est délicieux. Le citron, c'est difficile les gars! Très difficile. Mais c'est vraiment bon! RECO! Mais regarde comme que te moires si tu es comme bien! Un crudo! Un crudo! C'est très, c'est très bon! C'est délicieux, moi j'adore! J'avais dit que j'ai mangé un peu à gore. Parce qu'à vous que c'est impossible, c'est cuit. C'est cuit. C'est pas cuit pour un cul. Là-dedans, il doit avoir 2000 grammes de protéines. Moi, je peux pas partir d'ici si je fais pas ça, tu vois. On est en pleine mer, océan pacifique. Je me suis jamais baigné dedans. Maman, s'il se passe quelque chose, je t'aime. Je suis désolé, je sais, je suis con. Mais là, on le fait, OK? Hey, Enrique là! Il y a Enrique! Il tiburon! Il tiburon! Il tiburon! Il tiburon! Il tiburon! Ay, me cagas, man! Allez, Christian! Ay, parcero! Hay un tiburon! J'ai perdu, Kenneth! Il tiburon! Il tiburon! Il tiburon! Il tiburon! Il tiburon! J'ai perdu, eh! Il tiburon! Il tiburon! Il tiburon! C'est sur ces belles images que notre aventure se termine dans ce petit village de Poukoussana. On a adoré partager cette expérience avec vous. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et surtout on se revoit dans la prochaine aventure au Poukoussana. Au moins ça, je me noue.